Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer dans le menu un élément qui va être donc non cliquable. Autrement dit, actuellement dans mon menu, j'ai ici un menu déroulant. Mon objectif, c'est que le service ne soit pas cliquable. Actuellement, si je clique dessus, automatiquement la personne va être envoyée ici vers la page des différents services. Mon objectif, c'est que lorsqu'on clique dessus, il ne se passe rien. Automatiquement, ça me permettra ainsi que la liste déroulant s'affiche et que la personne soit obligée de cliquer parmi cette liste déroulante. Pour ça, on va donc aller ici dans son espace d'administration WordPress. Je vais aller au niveau de l'apparence et au niveau de l'apparence, je vais aller sur menu. Au niveau de mon menu, j'ai ici les différents éléments qui composent mon menu. Ce qui m'intéresse, ça va être service. Je vais aller donc sur service. J'ai ici le titre qui apparaît et ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer. Je vais le remplacer par quoi ? Je vais aller sur le lien personnalisé. Au niveau de l'URL, je vais juste ajouter une encre. Pour le faire, il faut faire Alt-GR sur son clavier plus la touche 3 généralement au niveau du clavier. Donc Alt-GR et la touche 3. Vous aurez normalement l'encre qui va apparaître. Ensuite, on va indiquer la même chose. Ça va être service. Je vais ajouter au menu et j'ai ici mon élément service. Je vais remettre mes différents éléments ici. Je vais les faire glisser. Je peux donc supprimer désormais ma page service qui ne sert plus à rien. Je vais faire retirer, je vais enregistrer, je patiente le temps que ça s'enregistre et ensuite je retourne ici au niveau de ma page. Je vais l'actualiser. Et donc maintenant, si je passe dessus et que je clique, il ne se passe plus rien. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une encre. On peut le voir ici au niveau de l'URL. Il reste sur la page avec cette encre. Et lorsque les personnes vont arriver sur le menu, si elles essayent de cliquer sur service, elles ne pourront pas cliquer dessus. Et donc elles pourront voir la liste déroulante, les fameux éléments qui composent cette fameuse liste. Voilà en tout cas une petite astuce qui, je l'espère, vous sera utile dans WordPress. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo.